Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des 7 plus grosses erreurs que tu fais dans ton alimentation, des 7 plus gros mythes, des choses qui sont totalement fausses mais qui continuent de circuler et peut-être que même actuellement tu penses encore ça. Je vais mettre des études scientifiques par rapport à ça pour déblayer tous les mythes par rapport à l'alimentation. J'espère qu'en tout cas, ça te permettra de déclarer ton état d'esprit et on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jong, expert en paire de poisson cardio, tu peux me retrouver juste ici, pense à t'abonner directement aujourd'hui. Le premier mythe, l'erreur, oui on peut dire ça, c'est penser à ton avis que les glucides le soir font grossir. Oui on m'a dit que manger des pâtes le soir c'était pas bon, oui on m'a dit qu'il fallait arrêter les glucides, les carbs comme on dit parce que en fait comme tu fais rien, tu vas grossir. What the fuck ? Ça n'existe pas en fait. Là actuellement, à l'heure actuelle, toutes les études montrent que manger des glucides le soir ne fait rien. Des glucides en plus ça a tendance à t'aider à mieux dormir parce que ça va sécréter justement dans ton cerveau les hormones qui te permettent de bien dormir. Donc couper les carbs le soir, pas forcément très intéressant. Surtout si jamais tu veux perdre du poids, tu peux manger des glucides le soir, tu n'auras aucun problème à partir du moment où tu n'es pas en surplus calorique. Donc tout le temps que tu respectes ton déficit calorique, il n'y a aucun problème. Tu peux même manger une glace, aucun souci. À partir de 18 heures, tu vois, tu n'as pas un truc qui te dit, ton corps il te dit waouh, putain c'est 18 heures les mecs, les mecs 18 heures. Enfin, on stoppe tout, on arrête les carbs parce que là, si on mange des carbs, en fait on va prendre énormément de poids. Enfin, le soir on ne fait rien, donc il faut arrêter les carbs. Non, ça ne marche pas comme ça en fait, tu vois. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien après que tu vas stocker. Non, ton corps il n'est pas con, il n'est pas en mode, putain ça y est le sol il s'est couché et je vais stocker. Non, ça n'existait pas. Deuxième mythe, un des gros mythes actuellement, c'est les protéines sont mauvais pour la santé ou prendre des suppléments de protéines, c'est très mauvais pour la santé, c'est des produits chimiques, blablabla, etc. Alors, il faut remettre les points sur les i comme on dit. Les protéines que vous trouvez dans la whey, etc. c'est simplement des protéines qu'on a extraites. Donc voilà, ni plus ni moins. Ensuite, par rapport aux protéines, il faut avoir une chose, c'est que les français à l'heure actuelle ne mangent pas assez de protéines. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les gens en fait ne sont pas très musclés parce qu'ils ne mangent pas assez de protéines. On est plutôt des petits déjeuners, des repas très riches en glucides et en lipides, ok ? Donc très peu d'œufs, d'œufs, d'œufs le matin, très peu de jambon, de viande, etc. Ça va plutôt être une tartine avec de la confiture, chocolat chaud très sucré, enfin voilà. Ça va vraiment être des petits déjeuners très riches en carbs qui n'est pas forcément très intéressant pour toi. Parce qu'en soi, ce qui va te permettre de construire du muscle, ça ne va pas être tes glucides, ça ne va pas être tes lipides. Les lipides, ça va être un peu, tu sais, la graisse, l'huile qui va faire fonctionner ton corps. Mais ce qui va te permettre de prendre du muscle et de construire, ok ? Donc de favoriser l'anabolisme, ok ? Donc notamment tous les phénomènes MPS, etc. Muscle Protein Synthesis, donc ce qui va te permettre justement de déclencher, entre guillemets, que ton corps se dise, waouh, j'ai atteint mon seuil de leucine, c'est parce que c'est le seuil de leucine, c'est en gros le seuil de protéines que tu dois atteindre, donc de leucine, à partir du moment où dès que tu vas atteindre ce seuil-là, hop, ton corps va se dire, ok, les mecs, on active, on commence à créer du muscle, on commence à créer des nouvelles protéines, ok, pour récupérer. Si tu ne manges pas de protéines, donc en fait, tu ne vas pas stimuler ta MPS, Muscle Protein Synthesis, tu ne vas pas attendre ton seuil, donc en gros, tu ne vas pas avoir ce phénomène qui fait que ton corps va se dire, vite, il faut que je crée des nouvelles protéines, j'en ai besoin et j'ai les matériaux nécessaires, ok ? Donc si tu n'as pas les matériaux, donc les protéines, pas de création de nouvelles fibres musculaires. Troisième plus gros mythe, le petit jeûner, c'est le repas du roi. Oui, il ne faut pas le louper, parce qu'on m'a dit que le matin, c'était très important, parce que sinon après, on ne va pas perdre du poids, machin chouette, mais c'est quelqu'un qui m'a dit. Non mais, en fait, le petit déjeuner, c'est un repas comme un autre, ok ? Donc, c'est-à-dire que tu peux manger, si jamais tu as envie, un burger, des lasagnes, enfin, ce que tu veux en fait, c'est le petit déjeuner. Il n'y a pas marqué repas totalement différent de la journée, tu vois ? Tu manges le matin, tu manges ce que tu as envie, si tu n'as pas envie de manger le matin, ça ne fait rien. Les gens qui se forcent à manger le matin, c'est la pire des choses, en fait. Il ne faut jamais que tu te forces. En soir, ton corps humain, il est très bien fait. Quand tu as envie de dormir, tu dors, et quand tu n'as pas envie de dormir, tu ne peux pas dormir, tu vois ? Si tu as dormi 10 heures, tu te réveilles. Bon, attention, je dis ça pour les gens qui ne sont pas des gros dormeurs. Tu dors 10 heures, tu te réveilles, tu fais ta vie, etc. Et je te demande de dormir une heure après tes 10 heures de sommeil. C'est relativement hyper compliqué à faire parce que ton corps a assez récupéré. Donc en fait, ton corps est assez intelligent pour comprendre ce qu'il a envie et ce qu'il n'a pas envie. Quand tu as envie d'aller pisser, quand tu n'as pas envie d'aller pisser. Quand tu as envie d'aller envoyer une petite bombe ou pas envoyer une petite bombe. Si tu n'as pas envie d'envoyer une bombe, là je te dis d'aller aux toilettes. Est-ce que tu vas réussir ? Non, tu n'as pas envie, tu vois ? Donc, tu n'as pas besoin d'écouter les gourous qui te disent manger le petit-déjeuner, c'est très important. Sinon, tu vas prendre du poids. Attention, tu ne perds pas de poids parce que c'est le petit-déjeuner. C'est le petit-déjeuner que tu ne manges pas, qui fait tout. Et du coup, toi, tu te dis, mais oui, c'est le petit-déjeuner, je comprends pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids. Beau, j'ai le quatrième plus gros mythe. Je suis addict au sucre. J'ai besoin de mon carré de sucre blanc. Je ne me sens pas bien. On m'a dit que le sucre était aussi addictif que la cocaïne. Alors, non. J'ai fait un post sur Instagram, j'ai vu les réactions des personnes et ce qui confirme énormément le point de vue que j'ai. Donc, une fois, une fois, il faut enlever le biais de confirmation que tu as dans ton esprit. Le biais de confirmation, c'est en gros, il y a un gars qui te dit un truc et comme toi, tu es, entre guillemets, ça confirme ce que tu penses, tu te dis, ce mec, il est intelligent, il a dit que le sucre, c'était addictif, tu vois ? Oh putain, le mec, il a dit que c'était bon, il a dit que c'était addictif. Je suis fan de toi. Donc, en fait, il faut que tu partes du principe où tu ne sais rien, tu écoutes les arguments et tu te dis, c'est vrai que ce n'est pas con. Et pas que tu arrives dans ton état d'esprit en mode, je suis sûr que le sucre, c'est addictif. Parce qu'on m'a dit que c'était aussi addictif que la cocaïne, parce que je me sens addict, etc. Non, pas vraiment neutre. Et si tu pars neutre, tu vas te rendre compte que le sucre blanc, si tu mets du sucre blanc comme ça, là, tu n'es pas addictif au sucre blanc. Tu es addictif aux produits sucrés, mais qui ne sont pas uniquement sucrés, qui sont gras et salés. Mais souvent, ils sont gras, avec beaucoup de lipides. Donc, le gâteau que tu manges, le cheesecake, le brownie, ce n'est pas que du sucre. C'est du gras et du sucre mélangé. Ok ? On appelle ça un peu nous le sweet point. En gros, c'est le point-là qui te donne vraiment envie d'en manger. Tu n'as pas faim ? Tu peux manger un cheesecake. Tu n'as pas faim ? Est-ce que tu peux manger un ananas ? Non, parce que ça ne te stimule pas autant tes récepteurs à l'intérieur de ta tête qui font que tu as envie d'en manger. C'est pour ça que manger un produit sucré à la fin d'un repas, pas de problème. Là, toi, tu n'as plus faim. Je viens avec une pizza 4 fromages. Je ne suis pas sûr que tu vas la manger. Un petit brownie, pourquoi pas ? Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et attention aux sources qu'on prend. Les produits sucrés sont addictifs parce qu'ils sont mélangés avec du gras et du sel. Mais le sucre en lui-même, certes, c'est bon parce que c'est la première source, la source privilégiée de ton organisme. Mais ce n'est pas addictif. Tu n'es pas addict aux pommes. Les pommes, ce sont des produits sucrés. Ce n'est presque que du sucre. Tu n'es pas addict. C'est du sucre et de l'eau. Tu n'es pas addict à la fraise. Je ne te dis pas, putain, j'ai envie de fraise. La fraise là, la petite fraise. Oh la vache. Moi, je vais me faire 10 kilos de fraises. Oh putain, j'ai besoin d'une cure de fraise. Non, tu ne te dis pas ça. Ça n'existe pas. Cinquième mythe par rapport à l'alimentation. Moi, je vais manger 6 petits repas parce qu'en fait, quand tu fais des petits repas, ça te permet de brûler plus de calories. Parce que manger, ça fait brûler des calories. Oui, certes, ce qui est vrai en soi, manger, ça te permet de brûler des calories. Mais proportionnellement aux calories que tu ingères. Donc, si tu manges 6 repas, les calories que tu vas dépenser sont proportionnelles à tes 6 repas. Si tu manges 3 repas, ça va être proportionnel à tes 3 repas. Donc, en gros, si tu manges 6 repas à 3000 kilocalories, tu vas dépenser 3000 kilocalories. Si tu manges 2000, tu vas manger 2000. Enfin, tu vas dépenser 2000. Donc, en fait, c'est pareil au final. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête de manger des petites portions microscopiques. Et d'ailleurs, la pire chose par rapport à ça, c'est d'un point de vue de l'espèce humaine, c'est impossible. C'est hyper compliqué de manger uniquement une petite partie d'un aliment. Donc, de se restreindre. Donc, tu fais une assiette de pâtes et tu te dis, tu as faim. Tu pars du parti pour que tu as faim. Tu as un brûlis, on va passer, j'aime bien le brûlis. Donc, tu prends un brûlis. On te dit, tu vas manger uniquement la moitié de 100 grammes, ce qui est relativement peu. Et tu manges et tu dois la laisser. C'est hyper compliqué pour ton cerveau de se dire que tu as un cake et que tu vas devoir laisser le cake pour plus tard. Hyper compliqué. Donc, quand tu manges 6 repas, si tu es à 2000 kcal, tu fais le calcul. 6 repas, ça te fait des repas à peu près à 300 kcal. 300 kcal, 350, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Si tu l'as déjà expérimenté, c'est hyper compliqué à tenir. Et tu vas avoir cette sensation de vouloir énormément manger. Et ça, c'est dû au fait que tu manges 6 petits repas. Parce que si tu manges des gros repas, tu n'auras pas cet effet de craving, d'avoir envie de manger tout le temps. Autre chose important, faire 6 repas, 6, c'est vrai comme ça. Il faut être au chômage aussi. Parce que pour qu'aller ces 6 repas, quand tu as une vie qui est hyper active, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça, pousse tes 6 repas, relaxe, take it easy, prends une petite noix de coco et tranquille. Sixième plus gros mythe par rapport à l'alimentation, les œufs. C'est mauvais pour la santé. On m'a dit que ce n'était pas bon, on m'a dit que ça provoquait des cancers, on m'a dit que ça élevait le cholestérol. Arrêtons tout. Les œufs, qu'on soit clair, les œufs de bonne qualité sont bons pour ton organisme. Pourquoi ? Un œuf permet de créer un animal entier, entier. Donc, tous les nutriments nécessaires à la construction d'un poussin sont à l'intérieur d'un œuf. Donc, ça doit te faire penser que ça doit être intéressant pour toi, pour ton organisme. Et d'ailleurs, la qualité des protéines à l'intérieur des œufs est hyper intéressante, hyper complète. Donc, surtout si tu manges des œufs avec des poules qui ont été bien nourris et donc récent en oméga 3, là, tu vas avoir un profil acide aminé, hyper intéressant, acide aminé, hyper intéressant. En plus, pour ta perte de poids, les œufs, c'est relativement intéressant si tu enlèves le jaune parce que c'est la partie la plus calorique. Le blanc est très intéressant au niveau des protéines et très peu calorique. Donc, c'est plutôt intéressant à mettre en place. Par contre, ne dis pas que je vais jeter le jaune parce que c'est très riche en cholestérol, etc. Quand tu manges des œufs, en fait, le cholestérol, il est proportionnel. Tu vois, ce n'est pas parce que tu manges des œufs que, boum, problème de cholestérol. Non, ça, c'est les gens qui essaient de te faire peur. À partir du moment où tout fonctionne bien, tu n'as pas besoin de faire attention à ta consommation d'œufs. Fais plutôt attention à ton tabac, à ton alcool, à ton rythme de vie, à ton sommeil. Ça, ça va être intéressant, mais pas aux œufs que tu manges. Et dernier plus gros mythe, le jeûne intermittent magique. Perdre qu'un stylo avec le jeûne intermittent, perde uniquement le gras du ventre avec le jeûne intermittent, perde uniquement de cette partie-là, ça va te donner un succès fulgurant. Non, ce n'est pas vrai. Le jeûne intermittent à calories égales apporte les mêmes résultats. Que tu fasses un jeûne intermittent ou une restriction calorique, pareil. Attention, jeûne intermittent, il faut faire ça correctement. Beaucoup de gens s'égarent à faire n'importe quoi et à partir sur des jeûnes intermittent avec des déficits caloriques beaucoup, 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 beaucoup trop bas. Donc, tu vas te retrouver à manger 1800 kcal. C'est l'équivalent d'un bébé, d'un enfant de 10 ans. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas 10 ans normalement, tu as 25, 30, 35, comme tu veux. 1200, c'est un bébé qui mange ça. Donc, fais attention, le jeûne intermittent, il faut être stratégique, ça marche, mais ce n'est pas magique. Donc, si jamais, tu détailles un peu plus les diètes que je viens de mentionner à l'intérieur, donc jeûne intermittent ou tous les conseils, n'hésite pas à me dire juste en dessous, qu'est-ce que tu voudrais que je parle ? N'hésite pas à me donner ton avis, ça va m'être énormément. Petit hum, jaune. J'espère qu'en tout cas, ça t'aura plu. Pense à t'abonner sur la petite grosse tête qui est juste ici. Une vidéo qui devrait t'intéresser juste là. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et je te dis à bientôt. C'est là pour toi bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501